Comment sommes-nous devenus réacs ? dont j'ai oublié le nom, qui est publié chez Fayard dans une collection qui était dirigée par Najat Vado Belkacem. Alors malheureusement, je crois qu'elle a un problème familial, son livre était « Comment sommes-nous devenus réacs ? ». Alors je suis très ennuyé qu'on n'ait pas à commenter ce livre aujourd'hui parce que cette affirmation est extrêmement inquiétante et j'aurais bien aimé que nous soyons éclairés sur cette question. Nous l'accueillerons une autre fois. Nous aurions dû également avoir Vanina Micheli-Reschman, qui nous a fait un ouvrage que publie Alain Vanier, un ouvrage, je crois, sur la mode, qui inclut le regard d'une face. Oui, sur la mode aussi. Voilà. Et qui est quelque chose de tout à fait sensible et que nous commenterons, je crois, au prochain salon de lecture le 18 juin. Maintenant, nous allons avoir le très grand plaisir d'accueillir le livre de Dina Germanos-Besson, un ouvrage intitulé « Le brouillon des sangs », avec comme sous-titre procédé et figure à l'épreuve de la psychanalyse. Alors donc, Dina nous indique de dépouiller, de décrypter un peu les procédés stylistiques de la cure analytique et surtout d'avoir, dit-elle, une écoute ludique. Ludique, ce qui nous permettrait d'échapper à la psychologisation des séances, qui est, bien évidemment, la résistance la plus terrible à l'analyse. Voilà. Donc, alors, son ouvrage, vous allez nous le commenter et vous serez interrogé par Thierry Lamotte, qui est maître de conférences à Paris 7, psychologue et psychanalyste, et Alain Vanier, que, ma foi, je pense, nous n'avons plus besoin de présenter. Ok. Donc, Dina, nous vous écoutons. Bonjour. Chère Dina, dans cet ouvrage, écrit dans un style alerte et presque virevoltant, joyeux, ce qui ne lui ôte en rien sa rigueur, très agréable à lire, tu transcris ton expérience d'analyste en l'abordant ou en en témoignant par le biais de ce que l'accord nommait la linguisterie. Celle-ci, la linguisterie, se distingue de la discipline nommée linguistique en ce qu'elle recueille de la parole, précisément, ce qui échappe à la linguistique, ce que la linguistique a dû exclure pour se constituer comme discipline, à savoir, je te cite, la spontanéité, la surprise, l'ébranlement des normes, l'excès. C'est ce qui donne à la linguisterie, comme à ton ouvrage d'ailleurs, leur aspect hybride. Non pas parce qu'ils peuvent s'inscrire dans plusieurs catégories à la fois, mais au contraire, parce que l'une et l'autre, ton livre et la linguisterie, ne s'inscrivent dans aucune catégorie. Ils excèdent, tout comme la parole elle-même, toute forme de classification. C'était déjà le cas de ton premier livre que nous avons écrit ensemble, en 2019. C'est un livre qu'on devait présenter ici d'ailleurs, mais la pandémie étant passée, on n'a pas pu le présenter. Donc j'en dis deux mots. En 2019, nous avons en effet publié ensemble l'ouvrage « La farce ou la condition humaine post-tragique » qui articulait et rassemblait des éléments de ta thèse, de doctorat, et des ébauches de travaux que toi et moi avions menés depuis plusieurs années. Le sous-titre du livre était « Que nous apprend le Liban du lien social contemporain ? » Le Liban, comme on le rappelait alors dans cet ouvrage, a traversé plus d'un siècle et demi d'une histoire très accidentée, faite de domination coloniale, d'une longue domination par le discours capitaliste, puis par des tensions interconfessionnelles violentes. On avait repéré dans ce livre que la modalité de discours qui régissait le lien social libanais prenait appui sur cette tournure d'esprit que les Grecs anciens nommaient métisse. Or, cette forme d'intelligence, selon la linguiste Marilia Amorin, cette intelligence rusée et caméléone dont elle avait repéré la prévalence dans le fonctionnement des bandes d'enfants des rues au Brésil, désarticule les discours au point de mettre en péril le lien social. Nous nous étions alors demandé comment les Libanais étaient malgré tout parvenus à faire société. Qu'est-ce qui avait permis à ce peuple d'éviter de s'effondrer dans ce qu'Anaharin nommait massification ? En un réflexe freudien, on serait tenté de penser qu'ils ont pu résister grâce à l'invention de quelques grands mythes collectifs, à l'élaboration d'un grand récit valant pour tous, incarné éventuellement par un meneur. Or, il ne s'agit pas de cela, pas du tout de cela. Le Liban est d'ailleurs l'un des rares pays de la région à n'avoir jamais été dominé par une dictature. Ta trouvaille, chère Dina, précisément, a été de repérer dans le parler libanais l'usage d'un trope, l'hippalage, qui, au contraire de ce qu'on pourrait attendre d'un point de vue freudien, fait déconsister le grand autre et empêche ainsi l'émergence d'une figure tyrannique s'imposant à tous. Cette figure de style, l'hippalage, qui donne d'une certaine façon sa coloration culturelle au Liban, tu y reviens dans cet ouvrage pour le saisir sous transfert dans la parole de tes analysants. Peux-tu nous dire deux mots de l'hippalage, pour commencer, qui est l'un des fils conducteurs de tes travaux ? Alors, tout d'abord, c'est un ouvrage qui traite de la linguisterie en mettant à l'épreuve de la psychanalyse les procédés et les figures. Ouvrage prépassé par Xavier Laurence Salvador, qui est un linguiste, et suivi de notes du peintre Christian Bonnefoy. Qu'est-ce que la linguisterie ? C'est un néologisme qui a été inventé par Lacan. Il invite à concevoir l'inconscient structuré comme un langage, ce qui n'est pas du champ de la linguistique. Dans son séminaire encore, il le dit ainsi. Il s'agit donc d'emprunter des concepts linguistiques pour les subvertir, pour qu'ils deviennent adéquats à rendre compte de l'expérience analytique. Ce sont particulièrement des procédés entendus en clinique, des figures de style, ce sont les paroles des analysants. Qu'est-ce qu'une figure de style ? Ou plus largement, un procédé. Le procédé ou la figure du style creuse l'écart entre le mot et la chose. Le signifiant n'est pas ajusté au référent. Dire, la nature est un temple, ne peut par exemple participer de la poésie qu'à condition que la nature ne soit pas un temple. Le mot est le meurtre de la chose, dit Lacan. Donc les figures empêchent d'appeler un chat un chat, creusant l'écart entre dire et faire. Et en creusant l'écart entre dire et faire, on va empêcher bien entendu la dimension performative. Grâce à la métaphore et plus largement les figures de style, l'assignation et le système de référence sont des faits. Cette assignation qui fixe les mots aux choses, servant de justification au langage. Ces procédés stylistiques indexent donc nécessairement une perte, perte du lien direct avec l'objet. Autrement dit, analyser la parole à travers les procédés, c'est comme vous avez dit, une façon de rappeler que l'analysant est poète lorsqu'il dit plus qu'il ne veut. est que le langage poétique ou la parole de l'analysant n'est pas univoque. Il n'est pas celui des statistiques, des évaluations, de la communication ou l'énonciation et avec le savoir insu, c'est-à-dire l'inconscient, est aboli. C'est une façon de rappeler que la langue est marquée d'un indicible, renouant avec l'impossible qui la fonde, celui de ne jamais réussir à dire. Alors voilà, ce livre propose une écoute analytique mettant à l'épreuve de la psychanalyse les procédés stylistiques. Chaque chapitre va introduire un procédé. Procédés qui ne se réduisent pas strictement aux figures de style. Donc il y a l'euphémisme, la litote, la parataxe, l'anaphore, la comparaison, l'ellipse, mais aussi l'adverbe, le discours indirect libre, les modalités du rire, comique, humour, mot d'esprit et j'ai ajouté l'ironie et la farce. Alors, il a été, comme Thierry Lamotte l'a dit, il a été rédigé après celui sur la farce, la farce ou la condition humaine post-tragique que nous apprend le Liban du lien social contemporain, une réécriture de la thèse où j'avais à l'époque choisi le contexte de la guerre civile. Donc la question était, comment les sujets tiennent dans un monde chaotique un pays en guerre civile grâce à quelle modalité ? Et j'avais répondu, par la farce, pas par la tragédie, qui est, elle, révolue. Allusion, bien entendu, à la citation de Marx, l'histoire se répète, la première fois comme tragédie, la seconde fois comme une farce. Car la tragédie convient à un monde qui s'intéresse encore au récit et au mythe, exprimant, comme le dit Racine, cette tristesse majestueuse en parlant de Phèdre. Or, dans un monde chaotique, il n'y a plus de tristesse majestueuse. Et alors, ça, c'était la fin de l'ouvrage. On a dit que là où la métaphore et la métonymie sont constitutives du mot d'esprit, l'hippalage, qui est une figure de style qui procède par transfert de caractérisants, est constitutive de la farce. C'était la fin de l'ouvrage. Et ensuite, j'ai élargi cette notion en analysant d'autres figures. Aujourd'hui, je vais évoquer quelques exemples pour vous dire comment on peut mettre à l'épreuve de la psychanalyse les procédés stylistiques. Je vais quand même commencer par l'hippalage, car tout commence par cette figure longuement analysée dans le livre précédent. C'est une figure de style qui est au cœur de la poétique sélinienne, la poétique de Louis Ferdinand Céline, qui consiste à sortir les mots de l'orgot. Exemple, « L'envie de roupiller énorme, là où l'on attendrait l'envie énorme de roupiller. » Une phrase de Proust, « Un jeune homme dont la peau était aussi blonde et les cheveux aussi dorés que s'ils avaient absorbé tous les rayons du soleil, au lieu de dire « Peau dorée et cheveux blonds. » Il est important de se méprendre au sens. Le rétablissement du sens littéral annule le trop. « L'hippalage subvertit les adjectifs de nature, » dit François Rastier, qui avait traité cette figure dans un article sur Borghese. « Les expressions telles que la mer est bleue, la neige est blanche sont désormais révolues. » Alors, la fonction de l'hippalage, et c'est ce que je traite dans cet ouvrage-là, peut être traité dans la clinique du transfert. Ça a commencé comme ça. Je vous raconte une anecdote. Je faisais mon stage de fin d'étude dans un hôpital psychiatrique. J'étais à l'extérieur. C'était durant ma pause. Bon, ce n'était pas du tout officiel. Donc, quand une patiente psychotique vient se mettre à côté de moi et me demande, comme ça, elle vient s'asseoir et me dit, me demande si j'avais un remède, une solution plus exactement à son cauchemar. Elle me dit, tous les soirs, ou entre la nuit et la levée du jour, je fais un cauchemar. Terrifiant et réel, je vois un rat qui saute comme un kangourou et qui rugit comme un tigre. Là, je lui réponds, un rat qui saute comme un tigre et qui rugit comme un kangourou, sans savoir que je venais de faire une hippalage. Un peu donc comme M. Jourdain de Molière. La patiente éclate de rire et les jours qui ont suivi, elle me dit qu'elle ne voyait plus le rat. Que s'est-il passé ? Alors, grâce à l'hippalage, je pense que le rat a été décrédibilisé. Il est devenu rat fantoche, farcesque, carnavalesque, inaugurant peut-être pour elle le jeu des signifiants. Elle pourrait les déplacer à merveille. François Rastier dit une phrase qui m'a beaucoup intéressée dans son article. Il dit que l'hippalage a remis en question, remet en question les enjeux ontologiques du langage. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, ce rat désormais hybride n'avait plus d'être et donc n'a plus lieu d'être. Une autre anecdote. Alors, là, j'avais compris ce plus tard. Donc, j'étais en train de rédiger ma thèse sur l'hippalage en pensant à cet exemple. Et mon fils, à l'époque, il avait 13 ans. Il, comme tous les soirs, il me demande de lui raconter une histoire et encore une histoire et encore une histoire. Et moi, j'étais en pleine rédaction. J'en avais marre. Il a peur du noir. Il ne veut pas que je m'en aille. C'est alors que je lui dis, je ferme la lumière et j'éteins la porte. Il est surpris et très amusé. Il me dit, là, en revanche, je savais ce que j'étais en train de faire. Je savais que j'étais en train de faire une hippalage. Il m'a très amusé. Il me dit, c'est un gros mot. Il éclate de rire. Il me dit, mais c'est un gros mot. Il a vu dans cette transgression grammaticale une injure. Les mots qui n'étaient plus à leur place ont constitué une offense à la langue commune. Et suite à cette intervention, il a accepté de s'endormir. La lumière éteinte. Alors, bien entendu, il faut faire très attention à ça. C'est dans l'après-coup, on peut l'interpréter de cette façon. Il ne suffit pas de faire une hippalage pour que les choses se décrédibilisent. D'accord ? On introduit... Qu'est-ce qu'on introduit, Thierry ? Alors, dans le deuxième chapitre de ton livre, tu cites cette fameuse formule de Lacan que tu viens de citer en passant, l'inconscient est structuré comme un langage. Et tu précises ceci, à savoir, je te cite, d'une langue particulière qui est de l'ordre de la parataxe sans conjonction ni lien causal. Peux-tu nous expliquer cette langue parataxique qui est peut-être favorisée d'ailleurs par l'association libre sur le divan ainsi que l'effet sur cette langue de l'intervention de l'analyste ? Alors, dans une parataxe, qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas de liaison ni de particules logiques. Les propositions sont juxtaposées. En peinture, on peut penser à l'impressionnisme ou les petites virgules aussi, les petites virgules de Van Gogh ou la ligne sans contour de Pollock peuvent se rapprocher de l'écriture parataxique. Alors, on dit parfois parataxique, parfois parataxique, je ne sais pas ce qu'on dit. En tout cas, les linguistes vont dire qu'on dit parataxique. Rancière du parataxique, donc je ne sais pas. Voilà. On retrouve cette figure, en tout cas chez La Bruyère, qui peint les caractères comme, je le cite, des cas successifs d'une même déclinaison mondaine. Et Barthes dira dans la préface, « Cette lumière qui se dégage de ce livre de fragments jetés par l'écriture sur le malheur humain reste indirecte, impuissante à saisir les causes. » Retenez bien le, impuissante à saisir les causes. On la retrouve également chez Rimbaud, où la parataxe semble traduire une marche débridée, qui est celle du vagabondage onirique, et où les images disparates se juxtaposent comme des bribes de rêve. Je le cite, « À la lisière de la forêt, les fleurs du rêve teintent, éclatent, éclairent, la fille à lèvres d'orange, les genoux croisés dans le clair des luges qui sourd et près, nudité, combre, traverse et habille, les arcs-en-ciel, la flore, la mer. » Dans certains cas, elle peut s'apparenter à une énigme qui vise à différer l'objet d'écrit. Elle assure le retard du nom, périlleux sans doute, car il met la fin à la possibilité de parler. On se situe là dans un mouvement allant de la figure du nom au nom lui-même, émergeant dans sa brutalité. Elle peut rappeler également la langue maniaque, qui se caractérise par une métonymie pure, infinie et ludique de la chaîne signifiante dans laquelle le sujet n'est laissé par aucun A, dit Lacan. Donc, la parataxe juxtapose des propositions. L'organisation n'est pas hiérarchique de type proposition principale, proposition subordonnée. Elle n'est pas syntaxique. C'est Melman qui a parlé de la parataxe dans son livre, son séminaire La linguisterie. Qu'est-ce que la syntaxe introduit comme changement, se demande-t-il ? Elle va introduire l'élément causal qui va ordonner leur hiérarchie. Je donne un exemple. Il était malade, virgule, il rendit visite à une amie. Ça, c'est une parataxe. Parce qu'il était malade, virgule, il rendit visite à une amie. Ça, c'est une syntaxe. Dans la première phrase, il était malade, il rendit visite à une amie, la causalité entre les deux propositions reste énigmatique. Toute interprétation est possible. Il y a peut-être un rapport entre les deux ou pas. Ça peut être aussi circonstanciel. En revanche, parce qu'il était malade, il rendit visite à une amie. Le parce-que rend la liaison indéniable. Dès lors qu'elle est marquée, visible, l'énigme disparaît. Autrement dit, une fois transformée en syntaxe, l'ambiguïté est levée. L'inconscient est structuré comme un langage. Il est une langue particulière qui est de l'ordre de la parataxe, sans conjonction, ni lien causal, pour y accéder au recours à l'association libre, qui est le procédé paratactique par excellence. Et il en est du même du rêve, constitué d'une série de scènes, propositions juxtaposées. Et c'est l'interprétation qui contribue à la mise en ordre syntaxique, faisant valoir, s'il y a entre les propositions, rapport de causalité. Certains analysants cherchent la cause. Et c'est cela qui va les conduire à venir causer. Je pense à un analysant en particulier. C'était d'ailleurs parmi mes premiers patients. C'était le deuxième ou troisième. Je venais tout juste de m'installer en libéral. Et la première fois que je l'ai rencontré, il me dit « débordé », ça c'est son expression, « ne sachant quelle voie prendre. » Ses idées allaient dans tous les sens, se plaignaient-ils. Et cet analysant-là, qui était d'ailleurs par ailleurs très spectaculaire et très sympathique, il maniait très bien l'association libre, en voie de disparition, j'ai l'impression, aujourd'hui. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il sautait du coq à l'âne, c'est son expression, évoquant les événements comme juxtaposés. Il se suivait sans transition, comme un rhizome, errance narrative. Ce patient, d'une trentaine d'années, a perdu son père à l'âge de trois ans, dans des circonstances obscures. Il ne sait s'il a été assassiné. Et les circonstances du décès sont restées taboues. Ça, c'est mon expression à lui, d'utiliser le mot tabou. Sa mère n'a jamais voulu en parler. Il répétait souvent cette phrase comme sous une chape de plomb. Pour exprimer ce tabou, c'est impossible à dire. Au fil des séances, il a raconté plusieurs faits et aventures en vrac, sans rapport logique entre les événements. Son récit perdait de sa cohérence. C'est lui qui le disait. Il avait l'impression de vivre une suite incohérente de scènes, une succession chaotique de hasards, de rencontres, et qui brouille la lisibilité de son histoire. En l'écoutant, moi je l'écoutais, une idée m'a traversée l'esprit. Je me suis dit, il souffre de la parataxe, où ce qui caractérise son style discursif est la parataxe. Il peut se lire comme, le dit un stylisticien en risque épi, faillite de l'enchaînement et de la performance logique, manifestant des séries de trous, d'absence, de silence noué, où se scellent les non-dits et les implicites. Mes interventions se limitaient à des injonctions ou des mots de liaison. Et, donc, alors, car, c'est tout. C'est tout ce que je disais. Je disais une phrase, je disais et, ou car, donc. Donc, son discours s'est progressivement structuré, se transformant en syntaxe. Curieusement, les questions qui tournaient autour du père ne l'intéressaient plus. Cela ne représentait plus une énigme pour lui. Il ne l'a pas résolu, mais il ne cherchait plus à savoir. Dit autrement, c'est l'introduction de l'élément causal qui lui a permis de s'en débarrasser. Seulement la cause, l'origine, n'était plus à l'ordre du jour et l'angoisse s'est atténuée du même pouf. Je crois que les conjonctions ont dû jouer le rôle du point de capitaux, offrant la possibilité d'épingler le sujet au sens, empêchant les idées erratiques. Elles ont contribué à retisser la chaîne signifiante ou à inviter à une autre manière de la penser. Et une fois articulé à la chaîne, réintégrant la généalogie, l'analysant ne cherchait plus la cause. Par sa parole, il est venu s'articuler à un système de langage pré-établi, existant déjà, là où précédemment, il cherchait les origines, se saisissant des conjonctions. Comme on se saisit de grappin, il a raccroché son récit à une histoire déjà commencée, sans assignation d'origine. Comme tout être parlant, il est un être sans origine, ou irrémédiablement séparé de toute origine déjà là, comme le dirait Foucault dans Les mots et les choses. Tu repères aussi, Tina, dans la parole de tes analysants, l'usage de l'euphémisme. Oui. Alors forcément, on ne peut pas ne pas se souvenir, il s'en parle d'ailleurs dans ton livre, des travaux de Victor Kempereur sur la langue nazie, c'est-à-dire cette langue qui est transformée, que se passe-t-il avec une langue, lorsqu'elle est contaminée par l'idéologie. Notamment, il repère dans la langue nazie un usage prévalent de l'euphémisme. Tu les rappelles notamment dans ton ouvrage, « Solution finale », par exemple, au lieu de dire extermination, transfert, pour ne pas dire déportation. Cet usage totalitaire, ça c'est Régine Wintrater que tu cites aussi, qui rappelle que cet usage totalitaire ou idéologique de l'euphémisme s'apparente au déni. C'est-à-dire qu'il permet de récuser, d'une certaine façon, l'horreur de l'événement. Et en récusant l'horreur de l'événement, il l'annule d'une certaine façon. En tout cas, il l'atténue tellement qu'il empêche aux témoins de témoigner de ce qu'il a vécu. Puisqu'il n'y a plus d'événement quasiment. En tout cas, l'horreur elle-même est tellement atténuée que le témoignage devient difficile. Opération spéciale en Ukraine. Oui, exactement. Par exemple, comment témoigner de l'horreur si c'est qu'une opération spéciale ? Chez les analysants, l'euphémisme permet, je te cite, d'escamoter les expressions désagréables ou taboues. C'est-à-dire qu'on adoucit l'événement pour pouvoir l'inscrire dans la parole. Tu distingues au passage, dans ce chapitre-là, euphémisme et litote. Si l'euphémisme, rappelles-tu, adoucit, la litote, écriture en citant du Marseille, je te cite, donc je cite du Marseille du coup, réveille l'idée de plus. Elle titille la litote, elle titille la curiosité en insinuant par midir qu'il y aurait autre chose. Voilà, qui n'est pas dit, mais ça incite à supposer qu'il y ait autre chose. Oui. Tu veux que je parle de la litote ? Oui, on peut parler de la litote. Disons que là où l'euphémisme vise à escamoter les expressions désagréables et taboues, la litote use de tournures négatives sur le modèle de la réponse de Chimène, la litote la plus connue, va, je ne te ai, point. Mais si l'euphémisme adoucit, la litote réveille, comme l'a dit Thierry, l'idée d'un plus, c'est-à-dire, elle ne fait pas passer sous silence une partie de la réalité, comme l'euphémisme, mais attire l'attention sur la négation. La litote se présente toujours sous forme négative, c'est-à-dire le manque, mettant en mouvement le désir de déchiffrement. Va, je ne te ai, point, de Chimène, ne signifie pas je t'aime. Et le sujet de l'énonciation ne se repère pas dans le jeu, mais dans le nœud. Le nœud de Chimène ne s'applique pas à l'énoncer. Ce n'est pas la haine qui est liée, mais atteste du sujet de l'énonciation qui vient prendre acte, elle a choisi de ne pas allure ni aimer celui qui a tué son père. Une troisième voie se dessine donc. La litote, autrement dit, dans le sens lacanien, ne dit pas tout, c'est un mi-dire. Alors, je rappelle la litote que c'est la figure de prédilection du classicisme, c'est la figure des classiques, un silence éloquent selon l'expression de la Rochefoucauld. Et c'est alors au lecteur qu'il revient de déployer le sens et de déchiffrer l'énigme, ça va m'en condenser dans une virtuosité d'économie. Et là, je donne l'exemple d'une analysante, c'est une analysante d'une vingtaine d'années qui souffrait d'une angoisse diffuse dans certains contextes. Notamment l'université, qu'elle décrivait comme un espace très grand, anonyme, lourd, froid, etc. Et à cause de cela, elle n'arrive plus à aller en cours. Et en sortant du cabinet, c'était une personne extrêmement angoissée, elle me demande si c'est lié, est-ce que c'est lié aux bières que je bois ? Alors, au début, elle me dit qu'elle en buvait une, puis deux, puis trois, puis la deuxième séance, je découvre qu'elle en buvait presque tout le temps. Alors, bien entendu, je ne fais aucune allusion sur la consommation. Elle a, entre autres, parallèlement à cela, évoqué son goût pour les films comiques, particulièrement les films où on se moque des coutumes et des règles sociales. C'est l'atmosphère sérieuse et lourde qui semble l'angoisser, celle de l'espace universitaire, donc, les professeurs qui parlent en maître et surtout, la parole de sa mère qui l'angoisse profondément. Bon, alors là, l'ouvresse a une fonction défensive, elle permet d'alléger cette atmosphère lourde et de prendre de la distance. Les signifiants sérieux, ça revenait souvent sérieux, lourds, froids, se détachent de leur pesanteur, s'évaporant grâce à la livresse. Un jour, elle me dit, elle vient, elle me dit, j'ai passé un week-end à la mer avec des amis, je me suis bien amusée. Alors, je lui demande, qu'avez-vous fait avec vos amis? On a bu, répond-elle. Ah, ce n'est pas la mer, la mer à boire, dis-je, réplique, elle a accueilli avec humour et la séance suivante, elle m'annonce, je ne sais pas si elle l'a fait, mais en tout cas, elle m'annonce, son désir de réduire la consommation. Je n'en ai pas vu cette semaine. Bon, alors, l'avitote ici, dans la réaction du moins, après, est-ce qu'elle l'a fait ou pas, c'est une autre question, n'a pas été sans conséquences, mais je dirais que ce n'est pas parce que cette réplique a eu un effet sur elle qu'on peut la considérer comme une trouvaille. C'est comme toutes les autres figures de cils que j'ai citées. Elles ont eu valeur d'interprétation dans l'après-coup. C'est-à-dire, on peut les interpréter aussi parce qu'il y a eu effet. S'il n'y avait pas eu effet, bon, je n'aurais pas pu les interpréter de cette façon. Donc, qu'est-ce que l'interprétation? C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que l'interprétation? Elle est ce qui se passe entre l'analyste et l'analysant, mais qui n'appartient ni à l'un, ni à l'autre, frisant le sens avec l'équivoque. Là, l'avitote a eu un effet de scansion. J'ai arrêté aussi la séance à ce moment-là. C'est-à-dire, j'ai dit cette phrase et j'ai arrêté la séance. Écourter la séance provoque également l'énigme, cette énigme qui a lieu avant que le sens n'ait le temps de se boucler. Et à ce titre, Lacan avance, il dit une phrase dans l'étourdi sans dire qu'il s'agit d'une mythote. Il dit, je ne te le fais pas dire, cette expression-là, je ne te le fais pas dire, offre une expression saisissante de ce qu'est l'interprétation analytique. Donc, l'euphémisme, c'est quelque chose de connu. L'alipote, Lacan en parle sans prononcer le mot lithote. En revanche, dans le même ordre d'idée, j'ai découvert une figure de style qui est l'ellipse. L'ellipse, cette ellipse, alors, l'ellipse, c'est une figure qui m'intéresse beaucoup. Dans l'ouvrage précédent, j'avais montré comment la fin de la tragédie annonce la déconstruction du langage. L'auteur qui pourrait offrir une parfaite illustration, c'est Ionesco, son nouveau théâtre, qui annonce donc la farce tragique. Je vous raconte une anecdote d'abord. C'était un soir de l'an 2000. Dix ans après la guerre civile libanaise, une soirée, il y avait un Français qui était coopérant à Beyrouth qui venait d'arriver, qui racontait son expérience de la journée. Il y avait donc lui, un Libanais et moi. Le Français, donc, qui venait d'arriver, ça faisait quelques jours, il dit à peu près cela. J'étais en train de peindre une rampe, écoutant de la musique. Il faisait beau ce matin-là. J'ai choisi la couleur noire assortie à ma table. Et arrivée au milieu, peignant toujours, je tombe sur une douille. Elle était entourée de quelques minuscules éclats. Cette douille, à peine visible, faisait tâche curieuse sur la rampe, mais cette tâche condensée à elle seule, tout le poids de la guerre civile, avec son cortège d'horreurs et de moments imprévisibles, accidentels, à quoi le Libanais lui répond de manière abrupte. Oui, c'était une époque difficile. Un jour, une bombe a explosé à côté de notre appartement, causant le décès de tous mes voisins. C'est tout ce qu'il a dit, le Libanais. Alors là, il s'agit d'une ellipse narrative où la durée du récit est réduite à zéro. C'est-à-dire, en quelques mots, tout a été dit et ce, sans censure. À propos d'ellipse, Jeunette parlera de vitesse. Je me suis aperçue de la présence de ce procédé, l'ellipse, chez mes analysants syriens, car je parle, donc comme je suis libanaise, je comprends parfaitement le syrien. C'était une ressortissante de Yarmouk. Yarmouk se prononce en arabe. C'est une banlieue située en banlieue sud de Damas, un camp de réfugiés palestiniens qui a été créé par l'ONU en 1950. En 2015, des groupes armés de l'État islamique s'emparent de la ville. Et en 2018, l'armée de Bachar, Bachar el-Assad, reprend le contrôle de la ville après l'avoir encerclée. Pendant le siège, 170 personnes sont mortes de faim et à cette situation catastrophique, vous pouvez ajouter les exactions des djihadistes et les bombardements de l'armée syrienne. Vraiment, ils ont tout eu. Bref, cette personne-là sortait de l'enfer. Elle venait tout juste d'arriver en France. Ce n'est pas elle qui m'a décrit la situation et le contexte, mais je savais très bien ce qui était en train de se passer grâce, parce que j'étais au courant, grâce à des amis des contacts qui étaient en train de se passer là-bas. Et lorsqu'elle me dit « Je viens de Yarmouk », j'ai compris d'où elle venait, sans qu'elle ne me dise quoi que ce soit. Donc, cette personne-là me parle en arabe, en syrien. Elle me dit expéditivement, sans misérabilisme ni drame, comment ils ont connu la famine et la peur. Je vous donne des exemples de phrases. « Il n'y avait que la mauvaise herbe qui poussait et j'ai perdu 10 kilos. » Ou alors, « Le soldat a tiré sur nous et c'est sans doute la peur qui a provoqué la fausse couche. » Elle a eu une fausse couche ce jour-là. « L'entendeur, donc là, c'est moi en l'occurrence, n'a pas toujours les moyens d'estimer l'étendue de ce que le récit qui ne s'attarde sur aucun détail ne dévoile pas. Il ne s'agit pas non plus de rétention d'information. Ces deux personnes, que ce soit elle ou le Libanais qui parlait de la bombe qui a explosé, ont tout dit, mais laconiquement. Qu'est-ce qui n'a pas été dit ? L'omission porte sur le ton, seuls les faits sont relatés, comme dans une écriture de journaliste, contrairement au discours du coopérant qui vise à persuader son auditoire, l'obligeant à adhérer à son récit, à son ressenti et tout concours à faire de cet événement en arrêt et décrit une source d'émotion. Le second protagoniste, c'est-à-dire le Libanais, désaffecté, laisse la voix absolument libre à l'entendeur. L'interprétation trouve alors son intérêt à rendre parlant les silences. En refusant la dimension narrative, le discours semble a priori omettre la dramatisation. Tout se passe comme si aucun effet n'était visé. Proche de l'écriture blanche inaugurée par l'étranger de Canu, cette langue basique, neutre, n'implique aucun refuge, aucun secret pour le dire avec Barthes. Elle est transparente et pourtant, ce refus de raconter qui souligne l'absurdité de la guerre et son aspect aléatoire, la déshumanisation en marche pousse paradoxalement à la pullulation des interrogations. Moi, en l'occurrence, en l'écoutant, je me suis posé 10 000 questions. Comment a-t-elle vécu la famille, la fausse couche? Qu'a-t-il ressenti lorsque ses voisins sont décédés? Comment l'a-t-il découvert? Donc, l'ellipse contraint l'entendeur à bâtir les maillons manquants et l'horrible tient triomphalement aux lacunes à l'absence de détails. Je crois que l'ellipse, on doit la trouver chez des personnes ayant vécu des choses radicales, de maladies graves, par exemple, des cancers. Une amie m'a dit j'ai eu un cancer l'année dernière. Point. Entre temps guéri. Mais, voilà. En revanche, la réponse du Libanais, sa réponse elliptique, se rapprocherait plutôt d'un procédé de condensation, d'un mot d'esprit, soldé d'ailleurs par un tiers dont le rire accuse le décalage entre les deux récits. celui du coopérant français et celui du Liban. Sans le tiers, cette ellipse aurait donné quoi, finalement ? Là, ça fait un peu Pas de mot d'esprit. S'il n'y avait pas de tiers, le rire du tiers, là, il n'y aurait que l'ellipse. Elle est devenue mot d'esprit. On est d'accord avec ça ? Alain ? Non, non, on a quasiment fini ce qu'on avait préparé. Là, j'allais t'engager à nous parler de la comparaison. Oui, la comparaison. Alors, la comparaison, je présente trois cas. Le premier, c'est un sujet qui rappelle les personnalités comme si d'Elan Dutch. c'est un garçon d'une vingtaine d'années de structure psychotique et sa crainte, c'est d'être différent, rejeté par ses semblables. L'expression différent, il l'utilisait très souvent. Et à chaque fois qu'il se trouve en compagnie, il ne sait quelle aptitude adopter. Faut-il rire avec l'autre ou au contraire, garder une posture sérieuse ? Tous ces questionnements le perturbent. Mais lui, vraiment, c'est terrible. Et le condamne, du coup, à l'imitation. Faire comme l'autre ou au retrait. Retrait radical. Il va par exemple dire cela me perturbe beaucoup en réfléchissant à l'attitude que les uns et les autres adoptent car cela confirme l'aspect mensonger de ce qu'on dit. Cet aspect du langage qui ment n'est pas du tout une évidence pour lui. Et là, il me dit par exemple avant c'était une question existentielle, cela m'angoissait beaucoup. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est-à-dire après quelques années d'analyse, je me dis que c'est nécessaire pour s'adapter au contexte. Dit autrement, il le comprend intellectuellement mais ne l'éprouve pas. Le corps ne rit pas. C'est-à-dire le sujet psychotique dans son cas à lui n'est pas rablésiant. Voilà. Tu peux nous rappeler le stade du miroir, Thierry ? Alors, le stade du miroir, l'assemblée. Alain, si tu veux venir en recours, tu peux. Sinon, je le présente, moi. Vous voyez que je le présente ? Bon, alors, son présent sur scène. Son présent sur scène. L'enfant, son image reflétée et le tiers témoin. Alors, cette reconnaissance est perçue comme Lacan comme une identification à savoir la transformation produite par le sujet quand il assume une image constituant l'identité du sujet et formateur de la fonction du jeu. C'est une phrase de Lacan. Seulement, cette reconnaissance où l'image est faussée par le reflet, où le moi ne coïncide pas avec lui-même, inscrit le sujet dans une ligne de fiction où l'image ne fait qu'habiller le réel, l'objet perdu. Autrement dit, la reconnaissance spéculaire se constitue sur fond de perte. Ce que le stade du miroir inaugure est la fonction du manque où l'enfant s'éprouve comme manquant vis-à-vis de sa représentation. Donc, comme dans le jeu de la bobine, il y a un double mouvement d'apparition et de perte dans la jubilation de l'enfant se reconnaissant. Il ne décrit donc pas une expérience d'unification et s'il unifie le corps morcelé en un tout, illusoirement incomplet, pardon, il ne le fait qu'en accentuant la division, la distance instaurée entre l'enfant et son image. Le stade du miroir inaugure plutôt l'avènement, donc c'est pas le corps qui devient uni, pas du tout, c'est tout l'inverse, il inaugure plutôt l'avènement de l'altérité. Je est un autre. Ce que l'enfant expérimente, c'est plutôt sa division durant le stade du miroir. La reconnaissance réussie conduit à accueillir l'écart. Il comprend qu'il s'agit d'un reflet. Probablement, alors probablement, ça c'est toi qui me l'as dit, que les accidents de la métaphore paternelle qui touchent à l'identité et des féminomètres d'étrangeté surviennent durant ce processus. Pour que la division soit assumée, il faut qu'il y ait perte de l'objet perdu. Ok? Alors, l'imitation de mon patient psychotique qui a une vingtaine d'années est une défense contre le surgissement de l'étrangeté. Le sujet comme si, conséquence d'un accident de la reconnaissance, n'ose se différencier de peur de sortir du cadre et comme l'identification est fragile, il duplique justement produisant du même mais, c'est pas aussi évident, pas sans crainte de s'y engloutir. La différence et la singularité risquent de le mettre hors discours et l'étrangeté qui pourrait être source de créativité chez les uns est un cauchemar pour les autres. Deuxième cas, on présente les trois, quatre, je vais vous dire à la fin ce qui m'intéresse dans ces trois cas. La deuxième, c'est une patiente qui avait, elle a une trentaine d'années et elle est venue consulter suite à une rupture amoureuse. L'aventure avait duré quelques mois et il l'a quittée, me dit-elle, de manière inattendue en lui reprochant d'être trop gentille. elle n'arrive pas à se relever de la rupture vécue de manière vraiment dramatique. Un aspect inflexiblement conformiste caractérise sa conception de couple, ses goûts, ses opinions. Je pense que de ma vie, je n'ai jamais, jamais vu une personne aussi conformiste. Elle va par exemple dire, un couple, elle a 30 ans, un couple, c'est deux personnes qui se baladent main dans la main. Ou alors, j'aimerais avoir une maison avec deux enfants, leur préparer de petits gâteaux les dimanches. Ou, les filles sont sentimentales et les garçons rationnels. Mon frère est comme mon père et moi comme ma mère. Alors, sa façon de voir le monde ressemble à une carte postale d'une implacable candeur. Elle est dans une dépendance totale à l'égard de l'autre. L'autre avec un grand A. Aucune résistance ne peut être décelée et par conséquent aucun symptôme ne peut être constitué. Et tout événement qui relève de la surprise est source d'angoisse. Cette, je l'ai appelée comme ça d'ailleurs, férocité conformiste signe selon moi une structure psychotique. Dans cette bulle de certitude, elle se protège du langage équivoque et des conséquences surprenantes et inattendues que ce langage engendre. Seulement, et c'est tout son drame, la vie ne ressemble pas à cela et les événements ne se programment pas et les humains ne sont pas comme ceci et comme cela. Elle est si conformiste qu'elle est devenue inadaptée, ne trouvant sa place nulle part, vivant dans une grande solitude. Elle est venue aussi à cause de cela. Et à défaut d'être étrangère à elle-même, elle est devenue étrangère au monde. La direction de la cure a été très compliquée et s'est soldée par un échec. Au bout de quelques séances, elle est partie en me reprochant de ne pas la comprendre malgré la limpidité de ses mots et la clarté de ses idées. Et depuis qu'elle ne vient rien à bouger, elle est toujours aussi seule qu'avant. Ça, ce sont ses mots. Alors, mon erreur a été de lui demander lors d'une séance ce qu'elle voulait dire par là. Mais il est fort probable que l'absence de résistance, c'est-à-dire la rébellion contre l'autre, empêche la mise en place du transfert qui suppose une certaine appropriation du sujet supposé savoir d'où cette difficulté pour ce sujet à s'engager dans une expérience analytique. Elle ne convoque l'analyste, elle faisait ça tout le temps, elle ne convoque l'analyste que pour mieux la maintenir dans le conformisme mortifère et en aucune façon. Comme dans le cas des hystériques par exemple, pour qu'il soit témoin de son insurrection et de sa verve dénonciatrice, le secouant du même coup. Or, justement, le sujet supposé savoir est celui qui ne sait pas, qui fait mine de ne pas comprendre ou du moins pas tout. Il faut rencontrer un trou dans le savoir, un bout de réel qui fasse énigme, qui pousse le sujet à s'expliquer en supposant un sujet sachant. Cela dit, son départ et ce qu'elle m'a reproché pourrait peut-être constituer un début de rébellion. Alors, ce cas clinique qui m'a beaucoup intéressée montre ce qu'est la parole plaquée, le langage préfabriqué qui ne peut atteindre la dimension de figure. Le mot n'a pas encore acquis son pouvoir de déplacement. Il reste au niveau de la comparaison une copie de la nature sans pouvoir creuser l'écart suffisant entre le langage et la chose. Elle ne peut penser radicalement le radicalement autre. C'est une sorte de miroir où les désignations sont encore très proches de leur point d'origine, c'est-à-dire de la jouissance. Le mot chez cette patiente est resté propre, attribuant à chaque chose représentée le nom qui lui convient. Une langue bien faite en somme. C'est tout l'inverse de l'épalage. À l'image d'une personne bien élevée. Elle était très bien élevée, très polie, où rien ne dépasse au transgresse. Tout est transparent, comme s'il n'y n'y avait pas de refoulement. Ou des paroles enfuies, qui, parce qu'enfuie ou muette, justement, concourent à en animer d'autres, creusant nos discours apparents. D'ailleurs, même physiquement, elle ressemblait à une poupée de cire, très bien coiffée et sagement habillée. Le dernier exemple, et je m'arrête là, toujours le chapitre, donc, réservé à la comparaison. Il s'agit d'une petite patiente, cette fois-ci, quatre ans. C'est un cas qui m'a beaucoup touchée, car aussi, il montre que le sujet ne vieillit pas. L'inconscient ne connaît pas le temps. La personne, oui, quand on vieillit, c'est la personne qui vieillit, mais le sujet, le sujet de l'inconscient, lui, ne vieillit pas. Donc, c'est une petite fille de quatre ans. Sa mère s'inquiète pour elle depuis sa séparation avec son mari. En effet, l'enfant se plaint souvent de la garde partagée qui implique deux maisons, deux lits, des affaires en double. J'apprends également qu'elle a un frère jumeau et pendant la séance, elle était assise à côté de moi, elle a dessiné une maison, raconté sa journée à l'école, ses jeux avec ses camarades, ses apprentissages divers comme lire les lettres, A, B, C, compter, 1, 3, 4, 5. À ma question, ne manque-t-il pas un chiffre ? C'est textuel. Elle pose le crayon, me regarde et répond. Elle me dit, je n'ai jamais compris le 2. Le 1, je comprends. Le 3 aussi, je sais pourquoi il existe. Mais le 2, à quoi il sert ? Je n'ai jamais compris pourquoi il existe. On peut quand même vivre sans le 2. Alors, elle n'accepte pas le 2 qui renvoie à la séparation, à la division de la famille. Mais aussi, ce que ce cas montre probablement est le désir de cette petite fille de s'écarter de l'idée de la gémilité. Car sans cet écart qui s'exprime à travers le refoulement du 2, nulle rencontre avec l'autre comme dissemblable et avec qui elle ne risque pas de se confondre n'est possible. Dit autrement, à 4 ans, c'est pour ça que je dis que le sujet ne vieillit pas, elle a déjà saisi ce que les deux autres n'ont pas saisi et ne saisiront jamais. Voilà. Donc, voilà quelques exemples et comme je vous ai dit, l'ouvrage se présente ainsi. Chaque chapitre est réservé à un procédé stylistique. Si j'ai choisi des figures pour parler de clinique, c'est aussi pour privilégier le fragment. Une certaine poétique, on va dire, au détriment de l'anamnèse. Je ne supporte pas ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire la biographie du sujet et je me souviens, je souffrais beaucoup à cause de cela. C'est des cours que je détestais quand j'étais étudiante. On avait un professeur qui nous présentait le cas. On n'avait pas du tout accès à ce que le patient disait, mais à son histoire racontée par le professeur qui était pour moi une aberration totale. Donc, ça, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Donc, c'est un choix volontaire pour réhabiliter aussi l'accident, le rebut, les bribes, ce peu de choses dans le sens de Flaubert, inhérents aux formations de l'inconscient. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'avais proposé à l'époque à Christian Bonnefoy de parler des figures, d'ajouter quelques notes en fin d'ouvrage. Donc, Christian Bonnefoy est peintre, il fait du collage. Il a, par ailleurs, donc ça, c'est après l'ouvrage, traité de plusieurs notions qui pourraient participer à mes yeux à l'élargissement de la psychanalyse. En tout cas, je vous invite à lire ces quelques notes qu'il a ajoutées en fin d'ouvrage. Je lis juste une phrase de Christian Bonnefoy à la fin. Il écrit ceci, « Il est évident que le transfert des données de la peinture dans celle du langage ne concerne ni la théorie, ni la philosophie, ni l'herménotique, ni même le récit, mais ce genre particulier de la langue qu'on appelle le poème. » Et alors, tout à la fin, dans les notes de Christian Bonnefoy, il essaye d'attraper ou de dire quelque chose, non pas de l'acte du peintre, mais de ce qui, dans le geste de l'artiste, excède ce geste et fait l'œuvre d'art. Et c'est magnifique. Notamment, il utilise entre autres la notion de parataxe et il en fait un usage super. J'engage tout le monde à lire les notes de fin de Christian Bonnefoy. Le livre entier, d'ailleurs. Merci. Voilà, merci, je vous remercie. Alain, peut-être, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais vous en avez déjà dit énormément. C'est un magnifique travail, moi, j'en parlais tout à l'heure, ça évoque, c'est comme si j'assistais au mouvement inverse de celui de ma jeunesse, effectivement, quand j'étais étudiant en lettres, on a récusé ce qu'on appelait la stylistique, qui en fait englobe la rhétorique, etc., et donc toutes ces figures de style, pour le structuralisme, la linguistique, etc., et les modèles sous-surriens, voire chomskiens. Et puis, voilà, aujourd'hui, au-delà de cette approche, on revient à cela, je pense que c'est une très bonne chose, parce que, parce que, d'une certaine façon, ce à quoi on revient, c'est ce qu'avait effacé cette approche strictement structurelle, c'est qu'on n'est pas uniquement dans l'alternative, ou le signifiant, je parle pour la psychanalyse, ou le signifiant, ou la grammaire, sous-entendu du fantasme. Il y a, voilà, on peut faire intervenir autre chose que la langue. Alors, il faut le dire, si vous l'avez dit, le livre est augmenté, le livre lui-même, remarquable, est augmenté d'une remarquable préface, Xavier Laurence Elvador, j'ai entendu même des échos de, en parcours, toute son histoire, de ma thèse sur le temps, puisqu'il y a même des allusions implicites à Gustave Guillaume, et puis, effectivement, les notes de fin de textes de Christian Blenfoy qui sont tout à fait remarquables. Donc, ce que montre la rhétorique ou la stilistique, et au fond, c'est ça que vous avez essayé de, à quoi vous avez essayé de rendre sensible votre lecteur, c'est l'importance de ces éléments-là dans le travail de l'analyste. Au fond, vous utilisez un mot, je vous cite, trace d'énonciation, mais c'est ça, c'est-à-dire, au fond, il y a là un acte insu en général, du locuteur, qui transforme une formule qui pourrait être, voilà, un enfant ébattu, une phrase extraordinairement, sujet, verbe, complément, mais qui la transforme, la renverse, etc., et donne une autre perspective à l'équivocité. Au fond, je voudrais quand même dire, c'est un ouvrage hybride, les références culturelles sont innombrables, le nombre d'artistes, d'écrivains, de poètes, etc., cités dans cet ouvrage pas si long que ça, donc c'est pour ça qu'il faut le lire, est absolument considérable, et en même temps, mélangé aussi avec ce qui, au fond, sont des références littéraires, les Kronken de Schichter, de Freud, ce sont des histoires, mais au sens de story, pas au sens historieux, en allemand, mais au sens d'un conte, d'un récit de malade tel que l'analyste le reconstruit, évidemment, toujours. Et tout cela est mêlé, on passe de l'un à l'autre, avec beaucoup, beaucoup de subtilité. Alors, c'est vrai que l'énoncé strict d'une phrase en dit toujours plus, et au fond, vous nous appelez, c'est comme ça que vous concluez, sur la question du détail, au sens où le détail participe de l'équivocité. Au fond, et le détail, c'est le point où effectivement, la question du regard et celle de la vision rejoint à celle de la psychanalyse et du rapport au rêve, puisque vous savez que l'importance que Freud a pu donner à Morelli, Morelli étant le premier qui s'est préoccupé au 19e siècle de l'attribution des œuvres d'art, ce qui n'était pas une obsession autrefois, puisque la peinture, je ne sais pas, il y a des éminents spécialistes dans la salle, mais la peinture a commencé à être signée, un des premiers, c'est Mantegna, avant on ne signait pas, mais on reconnaissait les manières, et c'est vrai qu'on les reconnaissait à des détails, c'est-à-dire aux parties qui étaient peintes qui n'étaient pas enseignées. C'est pour ça l'importance des mains chez Memelie, chez d'autres, etc. C'est-à-dire les parties qui n'étaient pas la façon de faire les autres. Donc l'importance de Morelli, c'est la même chose que du Freud dans le rêve. Il y a un point central dans le rêve, ce n'est pas à lui qu'il faut s'attacher, c'est un piège, c'est le point de détail, c'est le petit quelque chose de plus. C'est la même chose dans la parole de nos analysants, de nos patients, ce n'est pas nécessairement l'énoncé, le message qu'ils veulent faire passer, c'est ce qu'ils disent malgré eux, sans savoir qu'ils le disent, plus t'en disant, et c'est vrai que les procédés de style sont, de ce point de vue-là, et le livre, est de ce point de vue-là extrêmement intéressant. C'est en gros un travail sur... Fédida avait l'habitude de dire qu'une bonne séance d'analyse, c'est quand on balbutie. Si on sait en plus l'étymologie du mot balbutier, je trouve que c'est vraiment ça. C'est tout à fait juste, c'est-à-dire que c'est un travail sur l'imperfection des langues, puisque vous citez Malarmé, on ne sait là que plusieurs, mais pas seulement, c'est-à-dire la façon dont les figures, les tropes, etc., à la fois tentent d'y pallier et en même temps font le contraire, c'est-à-dire les mettent en évidence pour qu'ils s'élirent. est-ce que vous faites absolument, de façon tout à fait remarquable ? Alors, je n'ai pas de questions, je ne vais pas m'ajouter, vous avez donné un aperçu absolument magistral de votre échange avec Thierry. Je me dirais, il y a deux points dont je me dis, au fond, ce n'est pas que je ne suis ni en accord ni en désaccord, mais ce sont des questions qui m'occupent depuis un certain temps et je me disais, ça vaudrait du coup, à partir du livre, de faire un colloque autour de ces questions qu'on vient à un certain nombre de personnes, dont vous deux, principalement. Alors, première chose autour de la question de la fin de la tragédie, remplacée par la farce. C'est compliqué ça, je vous suis, d'une certaine façon, mais voilà, parce que la fin de la tragédie, alors si, si on dit que la tragédie, c'est une référence, comme vous le dites, à la généalogie, à l'affiliation, etc., c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a un peu changé. Je dis un peu, c'est-à-dire que nous ne nous fabriquons plus des filiations avec des origines mythiques. Je rappelle que les Bourbons pensaient, prétendaient descendre d'Hercule, les Lusignans, une grande famille française de la famille Lusine, etc. On ne se fabrique plus de figures. Mais est-ce que la puissance des tragédies grecques, même en tant que telles, a cessé de nous parler, quand on voit le nombre de tragédies montées au théâtre, dans les festivals, etc., c'est une question. D'autant que vous l'opposez à la farce ou à la comédie. Or, il faut rappeler que dans la tradition, par exemple, dans certaines fêtes, il y avait, dans les concours de tragédie, il y avait chaque auteur sur un jour entier, puisqu'il y avait deux ou trois auteurs qui étaient successivement présentés, on devait présenter un certain nombre de tragédies et ça devait toujours se terminer par une farce, par ce qu'on appelait à l'époque... Parcissé. Oui, vraiment. Tout à fait à la fin. Dans le système de la catharsis traditionnelle dont parlait Aristote, il y avait normalement deux tragédies et ça se terminait par une farce, par une comédie, etc. Toujours. Donc, c'est pour ça, il faudrait... Ce n'est pas l'ouverture d'un débat, je ne pense pas que ce soit ici qu'on va traiter cette question, mais il me semblait qu'il y avait là quand même un élément à interroger parce qu'il y a... Alors, en même temps, il y a un passage formidable sur la comédie et la tragédie, leur définition et leur approche, mais il me semble que là, peut-être, on pourrait se poser la question à un certain moment de l'histoire parce que c'est vrai qu'on les a moins jouées tout de suite, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale où on les a affadies, c'est-à-dire à l'Antigone classique, on a eu à Nouille, qui était un peu... Voilà. Qui était une forme où on peut dire un peu dégradée, etc. Donc, voilà, ce serait une question à reprendre ou à interroger, non pas à reprendre au point où... Ce qui signifierait que je ne suis pas d'accord, mais au contraire, de la même manière que... la dimension religieuse, les fonctions de production de sens, etc., je crois assez volontiers que c'est vrai que nous... Puisqu'aujourd'hui, la psychanalyse attaque la science, elle est offensée du discours de la science, etc., c'est sûr que c'est ce qui caractérise le monde moderne avec tout ce que ça peut avoir de très destructeur, etc., destructeur, d'ailleurs, de sens ou d'orientation, mais en même temps, ce que Lacan anticipait qui était un retour du religieux, on ne voit que ça. On a des machines à fabriquer du sens de tous les côtés, sauf que Lacan pensait que ce serait la religion catholique et romaine, pour paraphraser d'elle, qui reviendrait. En réalité, ça revient de tous les côtés. Le complotisme, c'est une forme de religion, toutes les secles, les dérives. En France, on a l'impression d'être un peu plus protégé, mais quand on voit le développement des évangélistes en Amérique du Nord et du Sud, etc., non, le complot est un truc formidable. Au fond, ce sont des caricatures religieuses, mais qui donnent sens, portée, etc. Là où la science, effectivement, le défait complètement, il n'y a qu'une alternative, à mon avis, c'est la psychanalyse, mais on le voit bien à chaque fois qu'il y a eu un pas technique ou scientifique, on a toujours eu cette dimension-là et il y a certainement quelque chose à apprendre de cette dimension qui fait retour. Je pensais, par exemple, l'exemple que je donne toujours, le romantisme après les Lumières, l'émergence du romantisme, qui, d'un seul coup, à la fois devient, on célèbre le romantisme d'Europe et la chrétienté, la référence des plus d'Antiquité, mais c'est le Moyen-Âge, etc. Mais en même temps, dans le romantisme, certes, il y a le ferment du fascisme, tel qu'on connaîtra plus tard, mais il y a aussi le ferment de la psychanalyse, parce que c'est de là que Freud s'en va. Et donc, à chaque fois, il y aurait à interroger comme ça, ce qui, voilà, de manière. Et il me semble qu'autour de cette opposition tragédie comédique, à laquelle je souscris, qui est un élément très important pour notre monde d'aujourd'hui, je pense que ce serait bien qu'on ait un colloque autour, avec vous deux, puisque ça, ça permettrait aussi de combler le fait qu'on n'a pas pu présenter le livre précédent, et d'interroger ce statut de la farce, tel que vous le mettez en avant, la référence que Lacan fait à Arbeau, par exemple, etc. et un certain nombre d'éléments, parce que finalement, bien sûr, vous citez Ionesco, on pourrait mettre en parallèle Becket, on ne crie pas de la même manière une pièce de Ionesco, de la manière dont on peut entendre. Alors, ça me fait sauter d'ailleurs à quelque chose qui est voisin, puisqu'on parle des Becket, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est passé par les Beaux-Arts de Paris à une époque, Tania Bruguera, avait mis en scène une pièce de Becket aux Amandiers, et je pensais à ça parce qu'elle avait fait un acte, parce que l'autre point où j'aimerais bien qu'on fasse un colloque, peut-être, parce que j'envisageais peut-être de reprendre mon séminaire des Beaux-Arts à l'espace en faisant quelques colloques autour des, en invitant des artistes comme Bernard Monino, par exemple, ça serait très bienvenu, que je n'avais pas pu inviter à l'époque aux Beaux-Arts. Je pensais à ce que Tania Bruguera avait fait, puisque ce que j'interrogerais volontiers, c'est le passage sur le ready-made et je suis un peu perturbé parce que je ne crois pas que le ready-made soit une dégradation de l'art ou une forme de reste ou la fin de quelque chose. Au contraire, il me semble que c'est un dévoilement presque de l'acte pur. Lorsque Tania Bruguera a fait une exposition où elle avait obtenu du centre Pompidou qu'on lui prête une fontaine, c'est-à-dire un urinoir de Duchamp. Ce qu'a fait Tania, c'est qu'elle a remis l'urinoir dans les toilettes des hommes. Ce qui a commencé à provoquer une sorte de protestation des femmes qui visitent à l'exposition en disant que, il y avait un élément très important, l'urinoir d'une chambre qu'elle ne pouvait pas aller voir pour venir en protestation. Et deuxièmement, il y a un gros problème avec Pompidou parce que le personnel du ménage le matin a effacé Hermu sur l'urinoir. Ils ont effacé la signature. En même temps, en pensant que c'était quelqu'un qui avait fait un graffiti. Et ils ont dû frotter en plus, ça pour bien faire partir. Ah oui, c'est parti, ça va réussir. Parce qu'il me semble que là aussi, à chaque fois qu'il y a eu un pas technique dans la peinture, disant un mot tout à l'heure, ce qui s'est dévoyé un peu plus, c'est la volante quasiment pure de l'acte chez l'artiste. Au fond, on disait quand on est passé de la tempéra à la peinture à l'huile, ça a provoqué un bouleversement. Quand on a réintroduit la perspective, confère Panofsky, quand on a, la photographie a rendu les performances et les prouesses de Ingres ou d'autres techniques absolument absoluables. Mais à chaque fois, quelque chose a persisté, s'est développé, s'est intégré. Puis il y a eu des retours de formes tout à fait techniques. On voit aujourd'hui un retour de la figuration extrêmement intéressant et important. Donc on voit comment, il me semble au contraire qu'il y a pensé à pouvoir prendre un pur acte, c'est un rangeau de chèque, Duchamp, c'est un cérébral, comme on dit. Pouvoir prendre, penser prendre d'un objet industriel dont la perfection de production vaut, ce que pouvaient faire les très grands sculpteurs, l'inverser et le signer et puis le nommer autrement, ça a une valeur quasiment à l'interprétation. C'est une, voilà. Et c'est cet acte pure. Donc il me semble là aussi qu'on devrait, parce que dire que c'est autour d'une fonction du reste, je suis tout à fait d'accord, mais il y a quelque chose qui se dénude et puis il y a quelque chose qui s'efface ensuite, qui s'efface ensuite, c'est la muséification. Je crois que ça a cette valeur d'acte lorsque ça a été refusé dans une première exposition, puis que ça a été accepté, etc. Mais une fois que ça se muséifie, c'est un peu comme les petits bouts de machin qu'on trouve de Beuys dans certains musées, etc. Il y a à la fois, et cette dimension pure de l'acte, je trouve qu'il y a quelque chose là qui par moments s'ouvre et puis se referme. Alors, juste une chose. Voilà, donc je propose deux collocles. Voilà, c'est à vous de parler. Il n'a pas le droit de comprendre. Concernant l'art, je profite parce que comme on a parlé de l'art, il faut absolument lire la réparation dans l'art de l'ouvrage de Norbert Hiller qui est vraiment un livre exceptionnel. Et juste pour vous dire que Norbert Hiller, il est essayiste, il écrit des ouvrages sur l'art principalement. J'ai eu mon amie psychanalyste qui a lu le livre, elle m'a dit une phrase qui m'a fait beaucoup rire, elle m'a dit c'est le meilleur livre de psychanalyse que j'ai lu ces dix dernières années. Et en effet, c'est pourquoi j'ai introduit les choses de cette façon, c'est pour vous dire que vraiment l'artiste précède l'analyste. C'est le cas aussi de Bernard Monino ici présent. C'est un autre ouvrage que j'ai écrit juste après celui-là d'ailleurs sur son rapport à l'art et les processus de création qui montre vraiment qu'ils ont saisi ce que nous, on est des... Oui, dans la parataxe qui conclut qui est dans les notes, il y a quelques mots qu'on a beaucoup cités. Voilà. Alors sinon, pour la tragédie, la tragédie, bien entendu, elle n'a pas disparu. Mais on assiste à un nouveau registre que Ionesco a inauguré. Il a eu l'intuition de bien saisir ce registre-là qui est... D'ailleurs, ce n'est pas étonnant, il a écrit entre les deux guerres qui est ce qu'on appelle la farce tragique. Et un magnifique ouvrage de Ionesco où il va théoriser cette notion dans Notes et Contrenotes. Beckett, c'est plutôt de l'ironie. Je mettrais davantage du côté de l'ironie que du côté de la farce. Alors là, c'est là... Donc, il y a différentes choses. D'abord, je pense que c'est la fin de la dimension tragique dans sa notion le tragique freudien, c'est-à-dire on vise, on cherche de plus en plus à guérir du... Donc, qu'est-ce que c'est le tragique de Freud ? C'est le sujet du... C'est l'éthique du désir, du manque et de l'impossible. Et là, de plus en plus, on cherche, bien entendu, à annoncer plutôt le tout est possible et non pas l'impossible tel que le montrent typiquement les thérapies brèves et toutes les thérapies cognitivistes, comportementalistes qui, elles, visent tout l'inverse à rendre heureux. Ce qu'on sait, c'est une grande illusion car on ne peut pas faire sauter l'impossible. Donc, ça, c'est dans un premier temps. Deuxième chose, mais c'est moi qui le présente de cette façon. Ça, ça m'a beaucoup... ça m'a beaucoup... ça m'a beaucoup marquée car moi, j'ai eu la chance aussi, je crois, je le dis comme ça, de cette façon, je suis tombée sur un... j'ai fait mon analyse avec une personne qui avait... qui saisissait l'écoute farcesque, enfin, qui saisissait la dimension farcesque du discours et je mets mon analyste du côté de la farce, par exemple. Et j'ai eu un... je ne sais pas comment on dit ça, analyse de contrôle et de supervision avec une personne qui est plutôt du côté tragique. C'est-à-dire qu'elle accordait plutôt une grande importance au sens. Moi, par exemple, quand j'écoute un passant, je n'accorde pas une grande importance au sens. Bien entendu, c'est important, mais c'est très secondaire par rapport à la forme et à la manière de raconter les choses. Et je crois qu'il y a deux types d'analystes. Ça ne veut pas dire qu'il y a un type meilleur que l'autre. Il y a vraiment deux écoutes. Moi, c'est plus fort que moi. Pourquoi j'accorde plus d'un intérêt à la forme plus qu'au sens ? C'est plus fort que moi. C'est comme ça que j'entends les choses. Il y a des analyses, c'est tout l'inverse. Alors, je dirais qu'il y a deux types d'analystes. L'analyste tragique qui lui est du côté du sens, ça c'est Freud. Et l'analyste farces qui lui est du côté de la forme, ça c'est Lacan et qui rejoint tout à fait la citation de Marx la première fois comme une tragédie et la seconde fois comme une farce. Et pourquoi la forme l'emporte sur le sens ? Car on est des êtres sans origine. Si l'on considère qu'on est des êtres sans origine, là forcément, le signifiant l'emporte sur le signifié. De plus en plus, c'est monétique, c'est très personnel, c'est ma manière de lire la littérature, le narratif, je décroche. Quand je lis Flaubert, je ne sais pas de quoi parle l'histoire et ça m'est complètement égal. Et ce qui m'intéresse, c'est, je souviens Salambeau, je l'ai lu pour voir ce qui était plus joli, le participe présent ou la proposition relative. Voir qu'est-ce qui sonne mieux, ça ou ça. Par exemple, je vous donne un exemple comme ça. Et c'est comme ça que j'écoute mes patientes et que c'est ma façon d'écouter, on va dire. Concernant le ready-made, je mettrai le ready-made du champ du côté justement de la farce et de l'hippalage. On est dans le transfert de caractérisants. Communément, on dit l'ironie. Personnellement, je préfère dire un art farcesque. Alors, une chose qui me semble aussi importante, le premier ready-made est un acte, un acte inédit. Le reste, c'est-à-dire ceux qui l'ont suivi, c'est du mimétisme. Ce n'est pas de l'art. C'est-à-dire ceux qui ont fait le deuxième ready-made, ce n'est plus de l'art. Le premier, oui, car c'est un acte. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Si tu veux ajouter quelque chose, Thierry. Non, je ne suis pas fait le tour. Votre présentation est absolument passionnante. Je crois que nous allons nous précipiter sur cet ouvrage. Et je crois que vous nous dites des choses tout à fait sensibles et très importantes. Effectivement, le déroulement linéaire de l'histoire, ma foi. Bon, c'est tout à fait accessoire. Et votre, votre idée d'essayer d'entendre la rhétorique au-delà de ce qui est dit, je trouvais quelque chose d'extrêmement sensible. Moi, j'aurai envie d'inviter tout le monde d'ailleurs à relire l'extraordinaire ouvrage de Georges Pérec, le petit vélo à guitton-chromé au fond de la cour. Il y a une petite histoire ma foi. On se demande où il veut en venir. C'est amusant, mais ça ne va pas chercher très loin. Et quand on a terminé la dernière page, on voit qu'il y a tout le dictionnaire gratuit de la langue française qui revoit au pas, qui renvoie aux pages qu'il a écrite. Et là, il y a quelque chose de tout à fait saisissant. Alors, quelques... Justement, par rapport à ça, le déroulement linéaire de l'histoire. Moi, par exemple, je demande à mes patients, ils ont peur d'oublier leurs rêves et ils veulent les noter. Ne les noter surtout pas. Un rêve qui est noté ne sert plus à rien. Il n'y a plus aucune association qui a lieu. Parce que c'est un récit. Et il nous raconte une histoire. Et cette histoire, en fait, on n'a pas grand-chose à faire. Deux, trois choses qui m'ont un peu saisi du détail. Mais quand même, lorsque, dans votre premier cas, après que vous ayez entendu les palages que vous indiquez, vous dites, là, le rat n'avait plus d'être, il n'avait plus lieu d'être. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément actuellement. Je fais mon séminaire sur l'être, le je, le moi. Et je déplore personnellement que, finalement, il n'y ait pas d'ontologie chez Lacan. Il y a quelque chose dans la notion de l'être qui est tout à fait sensible. Je dirais que si le je serait du côté du symbolique et le moi de l'imaginaire, l'être, là, est vraiment au niveau du réel. Et quand vous dites, par exemple, d'une personne, elle a une trentaine d'années. Elle a une trentaine d'années. qu'est-ce que c'est que cet avoir ? Elle est âgée de 30 ans. Et j'ai entendu ça que je ne l'aurais pas entendu d'habitude, mais c'est après vous avoir entendu exposer toute l'importance des figures de rhétorique dans ce que vous développez et qu'on peut entendre des choses qui pourraient, qui peut-être, nous restaient un peu énigmatiques auparavant. Je vous remercie énormément de cet ouvrage. Il y a peut-être des interventions... une petite assise très... Je suis trop cool de ce que vous venez de dire. Je me faisais une réflexion qui était idiote, mais c'est une question banque. C'était très bien la réflexion idiote pour les médias. Vous déflorez, vous semblez déflorer le fait qu'il n'y ait pas eu une ontologie chez Lacan digne de ce nom ou en même ou à Hidelière. Enfin, on peut avoir Hidelière, être étant, etc., etc. Sans parler de Sarthe, l'être et le néant. Bon, c'est un peu avant, mais enfin, pas tellement. Et je me disais, je me faisais la réflexion que quand même dans les traditions philosophiques, je ne suis pas philosophe, mais quand même dans les traditions philosophiques, il y a une tradition qui repose sur l'anthologie et puis il y en a une autre, le néo-glagodisme, qui repose plutôt sur la question de l'un. Et ces deux traditions s'opposent encore aujourd'hui sous des formes et des formules. On a après invité à votre seconde lecture un de nos amis et collègues aux petits groupes conformes avec Christian et d'autres, etc., qui s'appelle Pierre Lequet, qui est un directeur de recherche au CNRS, et qui est un grand spécialiste et néo-clatoniciens, et qui, je me faisais, je me disais qu'au fond, peut-être que Lacan, c'est la question de cet un divisé de ce sujet morcelé qui est peut-être, qui a pris le pas sur l'être, si j'ose dire, quoi, c'est d'une certaine manière. Et là, il y a un enjeu après-coup, dans l'après-coup de ces années d'effervescence ou d'effluorescence formidables que vous avez évoquées quand vous avez évoqué le débat sur la linguistique et la mise aux bandes des figures de Rétour, et qu'il y a quelque chose d'un enjeu qu'on pourrait être en mesure de poser dans des termes différents aujourd'hui. Voilà, c'était juste une petite... Voilà, je me sens que... Ça participerait, ça procéderait de ce... en vous écoutant les uns et les autres et aussi d'Ina, je me disais que la question de la pensée du retour, ce que... C'est une question que d'autres fois on étudie la Torah et le Talmud, enfin pas le Talmud, non, ça ne permet pas, mais la Torah toutes les semaines avec un de nos amis. Et donc, il y a quelque chose qui est décisif dans la pensée comme ça, de la Torah, c'est ce qu'on appelle le ridouche. Je ne suis pas du tout un juif, mais donc, je m'intéresse beaucoup. Et c'est la question du retour, la manière dont se relance, pas forcément l'histoire, pas forcément le récit, mais au fond, le temps, quelque part entre l'un et l'être, si vous voulez, il y a cette relance qui s'accomplit dans un rapport au réel, dans un rapport au symbolique et à l'imaginaire, au fond, pour reprendre la tripartition, la cannelle, qui est formidable. Et je l'éprouve, alors, on pourrait le transposer dans cette relation à la comédie et à la tragédie d'Oxygène. La cannelle est forgée un néologisme ontologique avec un H. Parce que la question de la honte, la question de la honte est un mot. Moi, je voudrais juste apporter une information parce qu'il a été question de Redimed qui est effectivement quelque chose qui bouche la lecture de l'art du XXe siècle par le fait semble être un geste qui est à la fois ultime et qui serait un départ de quelque chose qui n'a pas forcément produit des choses extraordinaires. Mais je voudrais rappeler qu'au moment où le Redimed, Marcel Duchamp, il invente ce geste, au même moment, il fait ce tableau sur lequel il va quand même passer 12 ans la marié, la marié, la marié, la marié, la marié. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir quel rôle jouent ces objets qui sont bizarrement des objets dans lesquels il y a un très très fort présent de géométrie. C'est-à-dire aussi bien le porte-bouteille que la chaise avec la route de bicyclette et tout ça. Et en fait, ils s'insèrent absolument parfaitement comme des éléments qui seraient dans la coulisse derrière ce tableau envers. Et moi, je les vois comme des choses qui sont intéressantes parce que quel est le statut d'une œuvre qui serait basée uniquement sur la décision, sur le décret ? Ceci est une œuvre d'art, donc on est obligé d'avaler ce truc-là. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas parce que je ne vois pas ce qui le différencie des autres objets qu'il n'a pas choisis. Et il a toujours dit une chose et je trouve que moi je m'en suis beaucoup servi. Si une chose n'a pas été faite, ça vaut le coup de le faire. Si ça a déjà été fait, ça n'a aucun intérêt à le répéter. Alors ça, j'apprécie beaucoup parce que dans cette façon dont l'île rédiment, par exemple, on ne le voit pas non plus aussi à partir de ce qu'il disait de la perspective. Parce que finalement, un objet rédiment, c'est un objet qui contient son espace en perspective, celui-là en quoi on se place. Il disait la perspective, c'est un outil non pas pour créer de l'illusion, mais créer des virtualités. Et moi, je vois le statut de Red Humaine comme des virtualités dans le réel produites par les objets eux-mêmes. C'est-à-dire que le sens, la preuve, c'est qu'on cesse de se poser la question sur le sens qu'ont ces objets. Mais ils n'ont aucun sens sinon d'avoir une fonction. Et alors ça, c'est le génie de cet artiste, c'est-à-dire de nous déplacer vers des régions où effectivement l'acte de création s'associe, comme il le disait, d'ailleurs, à la même époque qu'il fait Red Humaine, il disait, je travaillais sur l'inconscient, l'intuition et le hasard. Et il y a deux jours, j'ai entendu dans une conférence de Jean-Luc Nancy, à propos de Jean-Luc Nancy, Jean-Luc Nancy parle d'une chose que je trouve très proche de ça. Il parle de l'art par fragments, éclats ou occasions. Et ça m'a semblé très très intéressant pour revisiter ces choses qui effectivement sont considérées comme les... Le Red Humaine c'est devenu un monument de la pensée de la défaite de l'art. C'est-à-dire qu'après ça, plus rien sur les ans n'est possible. Et moi, je me souviens... C'est ce que je conteste. Quand j'ai commencé à peindre, il s'est trouvé que j'ai rencontré un certain nombre d'artistes qui étaient beaucoup plus âgés, qui avaient l'âge que j'ai moi maintenant. Moi, j'en avais 20. Et à chaque fois, j'en posais la même question. Qu'est-ce que vous pensez de Marcel Duchamp ? Et j'ai posé cette question à Jean-Éliou. Et Jean-Éliou m'a répondu, vous savez, entre moi et ma conception qu'a Marcel Duchamp et moi, c'est pas très différent. Sauf que moi, je pense, contrairement à lui, c'est qu'il est encore possible de faire quelque chose de la peinture. Quand il m'a dit ça, j'ai tout de suite compris que c'était lui qui avait raison. Parce qu'en fait, il réintroduisait quelque chose qu'il va d'ailleurs dire d'une façon absolument merveilleuse. Pourquoi est-il revenu à la... Soit disant, on le reprochait d'être revenu à la figure. Comme Giacometti, après avoir été sur la liste, il se remet à peindre des têtes. Bon. Et alors, Elion disait, j'ai réintroduit la figure, non pas pour faire un retour à la figure, mais pour réintroduire de la complexité, pour réintroduire la complexité dans le monde. Et ça, je trouve que c'est ça qui est absolument passionnant. C'est-à-dire que les gestes simples se sentent des impasses. Par contre, le monde, il est complexe et c'est pour ça que la peinture, elle est quelque chose d'absolument, comme dit Christian Mollefoy, la peinture a pour horizon son origine. Très bien. Non, non, je suis tout à fait accord avec vous. Maintenant, je reprenais la référence faite au cas de Maïk, parce que j'ai un doute plus un questionnement sur sa réduction à la question du reste, comme si c'était le point ultime, ce qui est le point insamble. Je ne suis pas convaincu, mais je pense qu'il faudrait faire un colloque pour débattre de ça, parce que sur ces questions-là, vous pourrez mettre en parallèle ce qui s'est passé avec Dada, Dada aussi, c'était la fin de quelque chose, et puis il y a le surréalisme derrière, voilà, les choses se prolongent, comment ? Malevitch, il y a eu, voilà, il y a vraiment autre chose. Malevitch, qui avait tenu comme le point ultime absolu, parce que certains, voilà, ça a été un moment particulier qui n'est pas n'importe quel moment dans l'histoire, c'est-à-dire ça ne surgit pas n'importe quand, mais c'est sûr que ce n'est pas à la fin de l'art, parce que voilà, c'est une équivoque sur le but. Et l'apparition du carré noir, par exemple, c'est pas ça. Tout à fait. Le premier monoclonal. Ce qui est intéressant, c'est que tous les deux ont à faire avec la vérité. Oui, oui. Malevitch, c'est pas lui qui a dit ça, mais au même moment, un des théoriciens du suprême matérialisme, l'art a désormais besoin, plus besoin de vérité que de beauté. Mais le vrai au sens scientifique, géométrique, c'est-à-dire il n'y a rien de plus parfait qu'un carré, plus réel, mais en même temps, cette chose-là, c'est quelque chose qui va faire exploser les possibilités qu'offre l'art, étant donné que c'est là, à ce moment-là, c'est que la science va être l'accrable, retrouver une possibilité de s'insérer et qui va prendre le pan sur la sensibilité, sur l'idée de l'imaginaire qui soit disant le domaine des artistes. Et en fait, la science, elle porte un imaginaire extraordinaire. Ce qui est vrai, c'est entre le Redimed et le... Enfin, en tout cas, entre la fontaine et le carré Malévique, il y a eu comme une interprétation anticipée qui, à mon avis, est très importante parce que c'est vrai que les artistes nous devancent, Freud, Lacan, on ne peut le dire, c'est certain, mais il y a comme une interprétation anticipée de ce que va devenir notre monde avec la prolifération des images et les effets qu'ils peuvent avoir. On le voit aujourd'hui en regardant les reportages, etc. Ce statut des images est quand même très particulier et même à un certain niveau peut-être psychiquement un peu risqué. Voilà. J'aimerais juste ajouter un point qui va dans le sens que vous dites, c'est qu'au fond, ces deux cas de vie du... Enfin, si on peut dire, le Redimed et le carré noir ont une étonnante propriété à la fois d'ouvrir et de fermer le monde. C'est-à-dire... Pardon de refaire encore référence à l'univers de la pensée mosaïque, mais il se trouve qu'il y a deux mouvements qui définissent ontologiquement pour l'autre coup la formule, le déroulement, le processus même qui n'est pas temporel, qui n'est pas non plus séculier, qui n'est pas fatiguitaphysique. Mais il y a deux temps de mouvements, si l'on peut dire, le temps du Tsim Sum, qui est le temps de la contraction du temps, et le temps du Tikkun, qui est le temps de la réparation, si l'on peut dire. Moi, j'en ai fait un chapitre dans mon cas. Et au fond, si on y réfléchit, ce qu'on fait là, on est dans le Tikkun de Malevitch et de Duchamp et on est à la recherche, encore et toujours. C'est dans le sens-là que ce sont de formidables ouvroirs de peintures potentielles pour paraphraser Pérec ou Bippo que c'est de là parce que, au fond, quand on y réfléchit, on est à la fois dans la vérité de quelque chose qui, rétrospectivement, obture un petit peu le XXe siècle avec cette radicalité sans retour. Mais en même temps, comme on dit Bernard, ça relance et ça ouvre. C'est pour ça que, moi, il y a une phrase sur laquelle j'ai écrit à propos de Duchamp. Il y a deux trucs qui m'intéressent. Il y a trois trucs qui m'intéressent chez Duchamp. D'abord, le coefficient d'art, la notion de coefficient d'art, cette espèce de zone de vacances entre l'œuvre, le spectateur, un spectateur à venir aussi bien, qui n'est pas le spectateur et l'artiste. Il y a aussi son épitaphe. D'ailleurs, je suis allé bien, il y a un texte, je l'ai repris, c'est toujours les autres qui meurent. Sur sa tombe, on peut lire. D'ailleurs, c'est toujours les autres qui meurent. Quand on y réfléchit, c'est une intelligence abyssale par rapport à l'ambiguïté, la polysémie que ça recouvre. C'est de mon point de vue, maintenant, moi qui ne suis plus là, je peux vous le dire, mais en même temps, c'est vous qui êtes potentiellement. C'est ça, la circulation et l'ouverture du sens est infinie. Et sinon, ça d'ailleurs, ça montre complètement le propos du livre de Dinard. C'est-à-dire que ces artistes, ils se sont toujours empêchés de répondre à la question « Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire ? » Et il laisse complètement ouvert l'interprétation et c'est pour ça d'ailleurs que ces oeuvres sont extrêmement riches, encore pour nous, maintenant, parce que, et d'ailleurs, c'est ça qui est formidable, ce qu'il dit, quand il fait sur tout, moi je suis passionné par cette oeuvre Le Grand Vert. Il dit « Je ne fais pas un tableau en vert ou un rétable en vert, j'ai un retard en vert. C'est ça que c'est ça. » C'est l'interprétation qui est toujours à venir et qui est, on est toujours en retard. Parce qu'en aigu. Voilà. Ça, je trouve que dans, moi qui est, j'ai fait une année cure, je me suis arrêté parce que très très vite j'avais l'impression de tourner en rond et comme disait Vina, mais en fait, la création, c'est quelque chose d'effectivement, je le ressens en tout cas comme ça. Mais ce que je trouve absolument passionnant de ce qui a été dit à l'instant, c'est-à-dire, c'est tout ce qui existe comme sens dans ce qui n'est pas borné à des lieux, en des lieux précis. Et c'est dans ce qui circule effectivement qu'on voit la richesse de ce que la vie nous offre et auquel on n'est pas assigné de nous conformer comme la société voudrait nous la proposer. Pour cela, il ne faut surtout pas réduire l'œuvre au sens, au signifié, mais garder le signifiant. Il y a une petite remarque à faire, une petite réserve. Mais enfin, la troisième phrase qui rejoint, pour terminer sur Bouchard, c'était justement une phrase de Bouchard que moi, que j'aime bien, qui est « Les tableaux sont des retards ». C'est quand même à méditer aussi d'une manière dont, quand on parle de retour à la figure, c'est pas simplement ça. C'est beaucoup plus utile. Les tableaux, même, ceux qui ont été faits, ou qui seront faits plus tard, ou qui ont été faits il y a 500 ans, sont des retards. Ça, c'est quand même passionnant, je trouve. Il disait aussi « 50 ans après, tout est intéressant ». Je crois que cette présentation est tout à fait le film. On va continuer. il y a un petit peu de discussion par rapport à Flaubert, si tu veux. Je trouve que quand même réfléchissant rétrospectivement, parce que moi, il se trouve que le premier travail universitaire que j'ai fait avec Barth et Genève, parce que mon directeur est Genève comme le co-directeur, c'était sur Flaubert. Et donc, j'ai milité, j'ai levé, dans le sens de figure de l'époque, là, c'est-à-dire l'idée que finalement, c'était la responsabilité des formes qui était au centre, au cœur de l'œuvre. Et finalement, de 50 ans au plus après, je me dis que quand même, ce qui est le génie de Flaubert, c'est de savoir arrêter le processus diégétique, le récit, la narration, et pourtant ne jamais la perdre de vue. C'est-à-dire qu'en la perdant, on y est encore plus immergé. C'est donc la relation entre diégèse et destruction ou cette fonction des formes de l'ouverture un peu comme le cinéma de poésie de Pasolini qui ouvre le temps et le met en abîme en lui-même tout en relançant sans arrêter la machine diégétique. C'est ça qui est formidable chez Flaubert et qui est incroyable. Et donc, le discours indirect libre serait constitutif de cette pensée-là. Oui, mais pas seulement ce que tu veux. Ça peut être dans des éclaves de langage comme ça qui semblent venir percuter le récit et finalement qui effécissent le récit, le ralentissent mais ne l'interrompent pas. Oui, parce que le signifiant tout seul, ça c'est de la folie pure. C'est pas détruire le sens mais il ne faut pas que le sens se lente pas. Bon, très bien. Eh bien, donc le brouillon d'essence de Dina Germanos Besson. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada